Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires Electroniques. Cette deuxième vidéo consacrée à l'histoire de la techno prend la suite de la première partie où je vais vous raconter l'histoire de la ville qui a vu naître la techno, à savoir Détroit. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir, mais après tout, vous faites comme vous voulez. En tout cas, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux pionniers, à ceux qui ont inventé la techno. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la première vidéo, je terminais en vous racontant l'histoire de cette compilation techno de New Dance Sound of Detroit édité au Royaume-Uni qui compilait plusieurs artistes venant de Détroit et qui a dû changer le nom puisqu'au départ, elle s'appelait House Sound of Detroit, mais on s'est aperçu rapidement que le son de Détroit ne ressemblait pas au son House de Chicago. Un son moins sable, plus dur que la House de Chicago et un son qu'on va désormais appeler la techno. Sous-titrage Société Radio-Canada Un des titres phares de cette compilation, c'est bien sûr le Big Phone d'Innercity. On en a parlé. Innercity, ça va être un énorme groupe dans les années 90, un groupe qui va placer plein de singles dans le top 40. D'ailleurs, tous les singles seront numéro 1 du Billboard Dance aux Etats-Unis, 6 millions d'albums vendus et puis d'autres albums qui vont suivre. Mais ça n'est pas de la techno, et non, le disque a été estampillé techno car il était sur la compilation, mais les titres d'Innercity sont bien plus pop, bien plus vocaux que la techno. Simplement, à l'époque, c'était pas non plus de la house music, ça sonnait différemment du son House de Chicago et c'était vendu comme de la techno. Mais toujours est-il que ces titres et le succès d'Innercity a permis de marquer Détroit sur la carte mondiale de la musique électronique. Let me take you to a place I know you wanna go, it's a good life, hey, hey, yeah I don't wanna stand around and beg you, just don't say no, 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 no Derrière le projet Innercity, on retrouve Kevin Sanderson. Kevin Sanderson, c'est l'un des trois pionniers de la techno. Alors on les appelle en anglais les Belleville Three, les trois de Belleville, à savoir Derrick May, Juan Atkins et donc Kevin Sanderson parce que, eh bien, ils se sont rencontrés, ils ont grandi dans le quartier de Belleville et au lycée de Belleville à Détroit. Eric, Juan et Kevin sont vraiment les masterminds derrière ça. Si ce n'était pas pour eux, il n'aurait pas de techno. Les gars qui ont commencé ça pour moi, ils étaient juste pour ça, parce qu'ils aimeraient faire ce qu'ils ont fait. Et Kevin, c'est le petit dernier qui est arrivé après, puisque lui, il n'est pas originaire de Détroit, mais il s'est installé à Détroit étant gamin. Il a déménagé, il vient de Brooklyn, mais il va vite intégrer la troupe. D'ailleurs, la rencontre est fracassante entre Derrick May et Kevin Sanderson, puisque Derrick May au lycée, c'est quand même une grande gueule. Il va provoquer Kevin Sanderson, qui est quand même un grand gaillard, et qui va simplement le mettre KO. Eh oui, Kevin Sanderson, mais KO, Derrick May, lui donne une bonne leçon. Et depuis, ils sont potes, ils sont amis. Eh oui, voilà, c'est comme ça que ça se passe à Détroit, visiblement. Bref, si Kevin est arrivé un peu plus tard que les autres, il n'en est pas moins important dans l'histoire de la techno. D'ailleurs, il est surnommé The Elevator, non pas parce qu'il a un ascenseur chez lui, mais parce qu'il a élevé cette musique, il a permis, grâce à ses tubes et grâce à Inner City, je vous l'ai dit, de faire connaître Détroit et de faire connaître le son de Détroit. Mais même avant le succès d'Inner City, Kevin Sanderson avait produit des morceaux qui se sont fait bien repérer en Europe, puisqu'ils sont même rentrés dans le top 50, et oui, sous son pseudo Riz. Riz, alors Riz, ça vient de Maurice. Maurice, c'est son deuxième prénom, Kevin Maurice Sanderson. Et Maurice, prononcé avec un gros accent américain, Maurice, eh bien, ça donne Riz. Et c'est ce qui a donné l'idée de son pseudo sur lequel il va sortir un titre emblématique de l'Aside House, à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelle Rock to the Beat. Alors, Rock to the Beat, vous connaissez probablement plus la version New Beat de One One, le groupe belge, qui est sorti, je pense, la même année, en 1988. Et oui, parce que le disque est difficilement trouvable en Europe, c'est un import de Détroit, et avant qu'il soit édité d'abord en Angleterre et puis après en Belgique, eh bien, des producteurs belges se sont empressés vu que c'était un gros succès dans les clubs, eh bien, d'en faire une version New Beat. Et oui, une version New Beat ou Acid House, car à la fin des années 80, 88, 89, le terme Acid House est très à la mode dans les clubs électroniques, dans les clubs underground. C'est une musique qui se répand, mais c'est aussi un terme un peu fourre-tout qui va regrouper beaucoup de choses. Beaucoup de producteurs et de disques vont se faire sur le terme de l'Acid House, mais ça devient un peu tout et n'importe quoi. Et l'arrivée de cette compilation et de ce terme techno va permettre de faire un peu le ménage et de labelliser un son bien particulier, un son, je vous l'ai dit, évidemment, beaucoup plus dur et plus instrumental, plus mécanique. Bref, la techno. La techno va très vite se répandre, notamment en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Et justement, on en vient à un point de débat chez certains qui est est-ce que la techno est née aux Etats-Unis, à Détroit ou bien en Europe ? Il faut bien se rendre compte que les DJ et les producteurs de l'époque, eux, ont bien accès aux productions. Ils sont à l'écoute de ce qui sort et donc ils savent ce qui vient de Chicago ou de Détroit. Ils sont au courant de toutes ces nouvelles musiques qui arrivent dès les années 80, mais plutôt 85, 86 et 87. Et donc, ils vont essayer de s'adapter et de faire la même chose. Pour le grand public ou pour les clubbers, ce qu'ils vont retenir de cette époque, ce sont les morceaux qu'ils ont le plus entendus dans les clubs ou qu'ils ont achetés, qu'ils sont passés à la radio. Et les morceaux qui passent à la radio et qui sont disponibles dans les magasins, ce ne sont pas les imports qu'on trouve difficilement. Ce sont les productions locales, les productions européennes. Et c'est pour ça que dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est en Europe que sont nés les premiers labels et les premiers disques de techno. D'ailleurs, il y a un journaliste belge qui l'explique. Les producteurs belges ont inondé les disquaires de productions new beats, invisibilisant toutes les productions américaines qui sortaient et qui se sont retrouvées au fond du magasin. Mais pour ma part, c'est assez clair que la techno a bien été inventée à Détroit. Elle a été, si vous voulez, conceptualisée. Et voilà, le concept même de la musique techno vient bien de Détroit. Mais c'est en Europe, et grâce à tous les clubs européens et grâce à la scène européenne, que la techno a pu prendre son essor, a pu prendre son envol et a pu se diversifier dans plein de branches différentes. Bref, justement, revenons-en à cette compilation de techno et à ces artistes qui la composent. On peut citer, par exemple, parmi tous les pionniers de l'époque, Black Baxter, par exemple. On retrouve aussi un autre artiste important de cette première vague de Détroit, Eddie Flashin Folkus, qui signe un titre sur cette compilation, mais qui signera aussi en 1986 l'un des tout premiers disques techno de Détroit sorti sur le label Metroplex. Ça s'appelle Goodbye Kisses. Metroplex, c'est un label de musique électronique de Détroit, un des tout premiers labels de musique électronique dans cette ville. Il a été fondé et créé par un visionnaire de la culture électronique, un artiste tout aussi important que Kraftwerk ou que Yellow Magic Orchestra, mais un artiste qui est beaucoup moins connu du grand public, c'est Juan Atkins. Juan Atkins, c'est simple, c'est la personne par laquelle tout est arrivé, par laquelle cette musique a été inventée, c'est la clé de voûte, celui qui va rassembler tout le monde, celui qui va permettre à tous ces artistes et à toute une génération, et même deux générations, de faire de la musique techno. Il va étudier, il va faire des études de musique à Détroit, donc, et il imagine déjà une forme de musique révolutionnaire. Il parle d'une disco universelle. Il est très attiré par les écrits d'Alvin Toffler, les écrits de science-fiction, et il veut justement une musique qui emmène les gens vers le futur. Kevin Sanderson le dit, il avait une vision, il savait ce qu'il voulait faire, il savait où il voulait emmener la musique et par quels moyens y arriver. Et dès 1981, eh bien, il va sortir ses premiers disques d'électro avec un autre artiste qu'il rencontre au lycée, un vétéran de la guerre du Vietnam, Richard Davis. Ils vont fonder le groupe Cybotron et ils vont sortir en 1981 l'un des tout premiers disques électro de Détroit, Allies of Your Mind. Allies of Your Mind en 1981, c'est très en avance sur son temps, le groupe Cybotron commence à se faire repérer, il est joué en radio, évidemment dans les clubs de Détroit, mais c'est surtout en 1983 qu'ils vont commettre un titre, un culte de la culture électronique qui sera joué aussi bien dans les soirées hip-hop que dans les soirées électro, c'est clear. Ready ? One, two, three, four. Clear, c'est un joli petit succès à l'époque qui va même se frayer un chemin dans le classement billboard des musiques noires, c'est comme ça que c'est classé à l'époque, et d'ailleurs le titre est un tel succès qu'ils vont renommer l'album, l'album s'appelait Enter à l'époque, le titre est tellement emblématique que l'album sera réédité et renommé Clear. Le groupe Cré le Buzz, il est très attendu, il est très scruté par les majors, par les radios qui commencent à diffuser les singles du groupe, et vient le deuxième album, deuxième album qui sera malheureusement un raté, un semi-raté. Oui, il y a une divergence artistique entre les deux principaux membres du groupe, Richard Davis lui veut s'orienter désormais plus vers du rock et des sons acoustiques, alors que Juan Atkins, lui non, lui c'est la musique électronique, c'est la musique du futur, il ne jure que par les synthétiseurs. Juan Atkins va quand même collaborer évidemment à ce deuxième album, mais à regret, il le dira, le groupe aurait pu prendre une toute autre dimension s'il avait continué à surfer sur le son du premier album, malheureusement, et vous allez l'entendre dans le single qui s'appelle Techno City, d'ailleurs, il y a techno dans le terme, vous allez entendre des petites sonorités qui commencent à partir du côté de la pop FM, du rock progressif, ça ne plaît pas à Juan Atkins qui va partir en solo. Et en 85, donc, il fonde son label Metroplex, il se fait désormais appeler Model 500, et son premier single, eh bien, est tout aussi remarqué et remarquable pour l'époque, 1985, ça s'appelle No UFO, on est toujours dans le domaine de la science-fiction, pas d'ovni en français, No UFO en 85. mais enfin, si vous écoutez, ça sonne encore comme de l'électro, ce qu'on appelle de l'électro, ce n'est pas encore de la techno, il va falloir un petit changement, un petit truc en plus pour que ça devienne de la techno, ce petit truc, il va être apporté par le troisième de Belleville, Derek May. Si cette vidéo vous plaît, si vous en êtes encore là, c'est qu'apparemment, elle vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas le cas, et à partager la vidéo, et vous pouvez même faire encore plus et soutenir financièrement cette chaîne grâce au Patreon, qui est là-dessous, normalement, si tout va bien, pour un abonnement de quelques euros par mois, eh bien, vous soutenez la chaîne, et vous allez avoir en plus des bonus exclusifs. Alors attention, attention, trigger warning, avant de parler de Derek May, je tiens à vous avertir d'un procès qui est en cours contre Derek May, un procès pour agression et violence sexuelle auprès de plusieurs femmes, le site Resident Advisor a d'ailleurs compilé un peu toutes les plaintes, ou du moins tous les témoignages envers Derek May, ça s'étend sur presque deux décennies, 2000 et 2010, donc il n'y a pas qu'un seul témoignage, Derek May, lui, se défend en disant que c'est une cabale, que c'est un artiste noir et que l'industrie musicale est aux mains des blancs et que donc on lui en veut, on veut lui retirer des choses et que toutes ces femmes ne disent pas la vérité et qu'elles ont été manipulées. Je vous laisse juge de sa ligne de défense et de toutes ses accusations, le procès n'a pas encore eu lieu, il n'y a pas eu de conclusion, mais toujours est-il que Derek May a perdu beaucoup de bookings, il ne tombe plus beaucoup évidemment suite à ses accusations, je tenais à vous prévenir pour que vous soyez informés avant de parler de la carrière de Derek May. Alors Derek May justement, lui aussi, il est dans le quartier de Belleville, évidemment, il connaît Juan Atkins au lycée et ce qui va apporter dans la musique de Juan Atkins qui va tout changer, c'est la house music. Ce nouveau son qui vient de Chicago, cette house music, il découvre d'ailleurs et bien finalement qu'ils ne sont pas les seuls à Détroit à faire de la musique électronique, il y a aussi une scène à Chicago et il va tout faire pour essayer de retranscrire ce son dans ses productions, il trouve qu'il y a une énergie folle dans la house music, que c'est une musique de club, que c'est une musique pour danser et il veut cette énergie quitte à rendre les compositions de Juan Atkins peut-être moins instrumentales, moins musicales, mais beaucoup plus efficaces sur le dance floor. D'ailleurs, Derek May essaye d'emmener Juan Atkins dans les clubs de Chicago, mais Juan Atkins ne veut pas, ce sont des clubs principalement gays et pour lui, cette scène est une scène, un microcosme, c'est une scène underground gay qui ne va pas se répandre, qui ne va pas perdurer et préfère se concentrer sur sa vision du futur et sa vision de la musique. Mais Derek May, lui, le dit, je voulais découvrir comment il faisait, ces gens de Chicago et je voulais passer à la vitesse supérieure. Il va donc lui aussi lancer son propre label, Transmat, et sortir son premier single en 1987, un single qui lui aussi va beaucoup marquer les DJ électroniques en Europe. C'est un classique de l'électro aussi, ça s'appelle Nude Photo. Et si on veut simplifier, on pourrait dire que c'est ça l'essence de la techno. C'est une fusion entre l'électro du début des années 80 et la house music. Une fois de plus, je me répète assez souvent sur cette chaîne, désolé, l'importance et l'influence considérable de la house music dans l'histoire de la musique. Mais l'oeuvre la plus emblématique de la discographie de Derek May, ça reste toujours en 1987, le single Strings of Life qui est un morceau culte de la techno. Strings of Life c'est un morceau hybride qui est très difficile à qualifier, même pour l'époque. Il emprunte à l'orchestre symphonique de Détroit, il va aussi demander à un ami de faire du piano par-dessus, il va mettre évidemment un son house, un beat house et une bassline house par-dessus. C'est, oui, c'est de la techno de Détroit à l'époque, même si aujourd'hui il serait difficilement catégorisable dans la partie techno, mais voilà, c'est ce qui fait le son spécifique de Détroit. Alors de tous ces pionniers, ce qu'on va appeler la première vague des pionniers de la techno de Détroit, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Effectivement, alors il y a évidemment le procès de Déric May qui est en cours, mais Juan Adkins et Déric May par exemple ont progressivement plus ou moins disparu de la circulation, même s'ils sont connus par les amateurs de techno, ce ne sont pas les premiers noms que les gens vont citer quand on parle de techno de Détroit, bien évidemment, et puis surtout, ils vont migrer en Europe au début des années 90 face au succès de la techno, ils vont jouer dans tous les clubs européens, Déric May par exemple va jouer à Amsterdam, il va avoir une résidence à Amsterdam, résidence qu'il va fuir très rapidement quand le son d'Amsterdam va devenir de plus en plus dur, les Pays-Bas ça va être le pays du hardcore et du gabeur et il va partir horrifié en se disant que c'est à cause de lui que désormais il y a ce son hyper hardcore, hyper gabeur et surtout, ce public, ce public aux Pays-Bas qui est principalement composé à l'époque de skinheads ou de fachos et pour un noir de Détroit d'avoir inventé un style musical et de le voir être accaparé par de l'extrême droite, et bien oui, effectivement, il ne se sent pas très bien. Juan Atkins aussi va beaucoup tourner en Europe, il va délaisser lui aussi petit à petit la scène de Détroit dans les années 90, il va prendre la grosse tête d'ailleurs, dans une interview de Music Mag en 95, il reconnaît qu'il s'est un peu égaré et en fait, il considérait qu'étant l'inventeur de la techno, et bien après lui, le déluge, tout le reste, c'était pas bien, c'était lui qui avait fait le plus important et que c'était pas la peine et ni nécessaire d'écouter ce qui se faisait après. Kevin Sanderson, c'est lui qui va s'en sortir le mieux, qui produit encore aujourd'hui, mais évidemment, si on parle de techno de Détroit, évidemment, ce n'est pas ces noms-là qui vont sortir en premier, ce sont les boss, les boss de la techno qui vont naître dans les années 90, Underground Resistance, les Carl Craig et autres, Richie Hottin, et bien tout ça, on verra ça dans une autre vidéo encore, et oui, il faut le temps de tout expliquer, dans une autre vidéo qui sera consacrée à ce qu'on a appelé la deuxième vague, la vague qui va imposer Détroit comme une capitale mondiale de la techno. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très prochainement, portez-vous bien, à ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501